Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est vendredi 30 août, c'est le week-end qui précède la rentrée des enfants. Je vous emmène avec nous à partir de maintenant, là il est 19h16. J'ai pas vlogué depuis très longtemps, après avec le boulot etc. On a fait des hauls, on a fait des retours de course, mais pas des vlogs. Mais cette semaine, on va finaliser, ce week-end, on va finaliser la préparation de la rentrée. Et du coup on va vous montrer tout ça en vidéo. J'espère que ça vous plaira, comme à chaque fois je vous invite à vous abonner, activer la petite loge pour ne rien louper, mettre un pouce en l'air et commenter si vous en avez envie. Je vous laisse avec le vlog. Petit déje du samedi matin, j'avais envie d'un petit déje de dimanche parce que j'ai faim. Des muffins avec des oeufs, un petit morceau de Saint-Marcelin, un café et un lait fermenté de Bifidus. Ils sont super bons ces yaourts, vraiment, c'est très très bon. Je vous retrouve, il est 15h13. On est rentré, on est parti 5h, on est parti à 10h, 10h30 du matin. On avait des courses de pré-rentrée à faire. Là on a des installations, des aménagements, des rangements à faire, c'est l'objet de cette vidéo. Le but étant d'avoir tout terminé ce soir pour éviter de faire des choses demain. Ce que j'ai prévu de faire demain avec les filles, c'est lavage des draps, serviettes, la rotation un peu habituelle. Et préparation de la tenue de rentrée, même de la semaine. Préparation des tenues de la semaine pour éviter de, pour qu'elles savent bien les directives et ce qu'elles mettront ou pas en fonction de la météo. Il va faire très chaud. Petit retour sur le concert d'hier, on a eu la chance d'aller voir les Magic System. C'est une grande ville, pas à côté mais pas très loin de chez nous. Ils sont super sympas, franchement c'était vraiment bien. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, je pensais qu'il y aurait du monde mais pas à ce point là. Ils ont été proches du public. Attention les heures, il va tomber. Ils ont été proches du public. Ils ont joué au moins 2h. Ça a commencé à 21h pile et ça a dû finir vers 23h. Nous on est un peu parti sur la fin parce qu'on était dans la foule. À un moment donné, on était tous un peu collés. Et bon, les gens, il y en a beaucoup qui passent à côté de vous toutes les 2 secondes pour aller chercher à boire, sortir et tout. Ça, ça saoule un peu au bout d'un moment. Mais il y avait une bonne ambiance. Quand c'est des concerts gratuits comme ça, il y en a toujours qui aiment beaucoup. Et il y en a qui viennent parce qu'ils n'ont pas payé ou parce qu'ils n'ont rien à faire ou parce que ça fait l'occasion. Donc, il y a des gens qui sont quand même plantés comme ça dans le public en train d'attendre que ça se passe. Et ça, je trouve que ça pèse un peu dans l'ambiance par rapport à des concerts où on prend une place. Et souvent, les gens qui prennent leur place, ils aiment quand même tous l'artiste ou le groupe. On a commencé ce matin par récupérer toutes les fournitures au collège. On a la possibilité de commander via une association de parents d'élèves la liste des fournitures groupées. C'est très bien. Ils font ça à prix coûtant. Ils ne prennent rien dessus à part une petite marge, le côté fonctionnement qui est sur la base du bénévolat. Donc, vous avez compris que c'est quand même très intéressant. Ce sont en plus des cahiers de marques. Donc, c'est bien pratique. Donc, on a toute la liste. Donc là, on va voir pour soit les couvrir, soit acheter des protèges-cahiers, je ne sais pas. On va aussi voir pour tout ranger dans sa tour. Et lundi, la grande, elle n'aura que ses livres à récupérer. Donc, vous voyez, il y a des pochettes. Il y a un trieur. Un trieur. Après, il y a tout ce qui est feuilles mobiles. Ça, c'est pour les déesses, je pense. Et puis, tout ce qui est grands cahiers. Voilà. Donc, c'est vachement cool parce que pour tout ce matériel-là, sachant que les cahiers comme ça, c'est bien dans 2-3 euros. Plus, bon, les pochettes, ça, ça va. Les cahiers de brouillon. Donc, plus toute la trousse de petits matériels, les stabilos, la colle, la règle, etc. On en a eu pour 35 euros de notre poche puisqu'on a une... On a une... Comment ça s'appelle ? Une suspension de la mairie. Et ils font l'avance. Donc, moi, je trouve que c'est vachement cool. Je trouve que c'est vachement cool. Donc, ça, c'était la première chose de ce matin. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour ranger ces cours. J'ai pris une tour de rangement en plastique pour pouvoir ranger matière par matière. Pour le sport à l'école, il faut un sac à dos. Moi, du coup, je lui ai mis un sac à dos qui est fluorescent la nuit. Vous n'allez pas le voir là, mais avec les feux de voiture, c'est cette même matière-là qui est fluorescente. Donc, un gilet jaune, un antivol. Donc, ça, c'est des choses qu'on avait déjà à la maison. Et on est passé à Decathlon prendre un complément de course. Je vais vous montrer tout de suite. Déjà, une petite casquette pour la puce qui, elle, n'a pas de besoin spécifique cette année et qui voulait cette casquette. À Decathlon, on a pris une glacière comme ça en sac à dos parce qu'on a la grosse glacière qui se gonfle, là, vous savez, pneumatique, là, qu'on souffle et que ça gonfle. Mais cet été, quand on partait avec des gourdes, avec des cases d'âles et tout, on était embêtés de... voilà, on ne peut pas la transporter. Il y a une hanse. Donc, on a pris ce format sac à dos. Ça pourra servir pour emmener des pique-niques. Du coup, voilà pour ce sac à dos. Ensuite, on avait besoin d'un porte-gourde à fixer sur le vélo. Du coup, je ne sais même pas comment ça se fixe. Donc, un porte-gourde, une béquille pour mettre soit sur mon vélo, soit sur ma fille, une montre chronomètre. de suite, une bombe anti-crevaison pour le vélo. Du... je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas ce que c'est. De la boisson isodrink, isotonique, boisson isotonique. Avec de la PCCA. Goût cerise. Ça ne doit pas être bon du tout à la cerise. Une lampe frontale. Pour quand ils vont courir ou faire du sport de nuit. Et du coup, un compteur pour la vitesse quand on fait du vélo. Et le parcours. Ça donne une indication de kilométrage. Donc, voilà pour Décathlon. Ensuite, on est passé à Carrefour. prendre des casses d'ailes pour midi. Parce que les filles avaient... Alors, moi, je me suis... Je n'ai pas mangé ce midi parce que j'avais bien mangé ce matin. On a pris des casses d'ailes pour les filles. On a pris des musli. On a pris la dose parce que maintenant, elles ont pris l'habitude depuis les vacances. Elles mangent ça dans du fromage blanc le matin. Avec des fruits style kiwi, poire, framboise s'il y en a, myrtille, etc. Et moi, j'ai pris aussi celui-ci. Parce que là-dedans, il y a des fruits secs. Donc, des noisettes. Et du chocolat au lait. Donc là, on a pris la dose. Normalement, ça devrait... Ça devrait tenir un mois max. J'espère plus. Une bouteille de son Pellegrino pour ce soir. Parce qu'on n'a plus de recharge soda stream. Une petite Rosanna. J'aime bien quand c'est bien frais. Et j'ai pris ça pour les cafés gourmands. Les cafés frais. Lait concentré sucré, arôme, coco. Lait concentré sucré, goût caramel. Et des flocons d'avoine. Si on veut préparer des porridge pour la veille. Et on prépare notamment avec des fruits secs, des graines de tchah, des graines de tournesol, etc. On passe à Action, puisqu'on s'est aussi rendu à Action. Et on a rempli un très gros sac Primark. Des Vraps Samia. Ce sont les meilleurs. Il y en a 16. Ils sont très grands. Ils font 30 cm de diamètre. Il faut les manger froid, chaud, tacos, Vraps crudités. 3,49€ les 16. Les mêmes chez mon boucher. C'est 7 balles. Donc c'est vraiment très très intéressant. J'ai pris ça pour Halloween. Sachant que je n'ai pas prévu de racheter beaucoup de choses. Ni pour l'automne. Parce que j'ai déjà trouvé des petits sujets en feutrine et en bois. Je vous en ai déjà parlé. Et j'ai pas mal de choses sur le thème d'Halloween. Donc je n'ai pas beaucoup besoin. La seule chose c'est que je les ai trouvés beaucoup trop mignons. Et pas du tout chers. Et je crois que c'est 62 centimes la planche. Alors ceux-là j'aime bien parce que c'est vraiment les citrouilles. Et ceux-ci j'aime bien parce qu'il y a le chat, le petit fantôme, les citrouilles, les petites chauves-souris. Bref les deux allez bien. Il existe d'autres modèles. Et dans le thème Halloween on a pris juste un ballon à 99 centimes. C'est vraiment pour dire d'acheter deux bricoles. Et ça c'est des trucs parce que ça c'est quand même des choses un peu consommables. Qu'on ne peut pas trop gagner sur l'autre. Par contre je suis tombée sur ça. Je les ai pris parce que c'est 99 centimes. Il y a le rat de cou comme ça. Avec la petite araignée. Ça c'est super avec un déguisement de sorcière. Ou si on n'a pas spécialement de déguisement. On peut juste avoir des accessoires. Ce qui est souvent mon cas. Moi je ne me déguise pas forcément. Et je me suis dit ça c'est pas mal. Et les citrouilles c'était mignon. On peut même faire une citrouille et une boucle d'oreille. Si on a envie de jouer le décalé. Et chaque lot c'est 99 centimes l'unité. Côté hygiène on a pris beaucoup de choses. J'ai repris des lingettes comme ça parce que je les ai en rose. Les roses blanches et je les aime beaucoup. Seulement quand j'ai commencé à les nettoyer. Je les faisais tremper. Je les détachais avec du pink stuff. La pâte. Et souvent ça partait bien. Là je ne le fais plus du tout. Et mes cotons ils redeviennent pas nickels au lavage. Donc je me suis dit pour 2,59 euros. Ce n'est pas le prix que ça coûte. J'en reprends. Comme ça quand il y en a qui sont vraiment trop sales. Je les jette. Ou je m'en sers pour nettoyer comme un torchon. Voilà. Mais 2,59 euros. Vraiment ça vaut le coup. J'ai pris du bain de bouche. DentaPro eau buccale 1,19 euros. Voilà. On a pris des recharges pour brosses à dents. Elles sont noires parce qu'elles sont au charbon directement. Et ça c'est compatible avec Oral-B. 7 charbons 1,99 euros. Les dentifrices Oral-B qui sont en promotion à 1,59 euros. On en a pris 3. Enfin il y en a 2 sortes je crois. Voilà. Ça fait partie des choses qu'on n'achète que chez Action. Ensuite j'ai pris des cotons. Il y en a 2 paquets. Ça je vais vous montrer après. Je continue avec le dentifrice 6,9. Il a bien pris Goumante. Ouais parce qu'elles n'aiment pas le goût fraise. Donc ça. 3 fois 99 centimes. Ok. Un déo comme ça. Ça c'est un déo homme. C'est déo rayon homme. Je vous remets le prix. 1,39 euros. Il est anti-tache. Et celui-ci 1,87 euros. Les petits cotons à démaquiller. Je tape parce que je vais les mettre dans la salle de bain de ma fille. Enfin de mes filles. Pour le nettoyage de peau. Avec. Donc ça c'est 55 centimes. Avec les lots de concombre. Enfin il y avait aussi calendula et rose. Moi personnellement je déteste l'odeur de la rose. Mais je lui ai dit de choisir si elle voulait. En tout cas celle-ci elle sent le frais. Et elle est passée à 1,39 euros. Donc je me suis dit. Au début je voulais lui prendre des trucs comme ça. Et je me suis dit si ça traîne. Qu'elle ne me les donne pas à laver. Et tout ça ne va pas aller. Donc j'ai pris ça pour mettre avec ça. Et puis quand on fera bien en routine. Je lui reprendrai les petits disques ronds. Chez Action ou ailleurs. Et je lui ai pris ça pour mousser. Parce que en fait. Ça c'est bien pour se débarbouiller. Quand on a. En courte journée on a chaud. On se débarbouille. Le matin au réveil on peut se débarbouiller. Mais quand on a vraiment besoin de nettoyer son visage. Il faut vraiment plutôt utiliser quelque chose qui savonne. Et en l'occurrence ça ça pourra le faire. On a pris un sérum. C'est celui qui est au microcapsule. A base de Acidia Luronique. Et vous savez c'est celui-ci on va le tester. J'ai hâte de le tester. Je pense que quand il gobe. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des billes. Quand on a lieu. Ah ça les détruit en même temps. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui. Ça détruit en même temps. Ça les pète. Non mais ça. Les petits ronds ils se pètent. Et quand on est passé un sérum. Normalement c'est des billes. Et dans le pchit en même temps. Ça les écrase et ça se mélange. Tiens tu me le mettra la main. Ça pardon c'est pas si ça. C'est 1,69 €. C'est pas 1,39 €. C'est ça qui est 1,39 €. Bah c'est pas cher. Celui-là. Sérum c'est 2,59 €. Ensuite on a pris des pansements. Une boîte pour la maison. Une boîte pour mettre dans le sac de sport de ma fille. Qui va faire une section sport. Je lui ai aussi pris des petites lingettes. Si jamais elle a transpiré. Elle a chaud. Elle se sent pas bien. Elle a besoin de se débarbouiller. Quand on fait du sport à haut niveau. On est obligé d'avoir tout son matériel. De bien prévoir. Écoutez. Alors les lingettes c'est 2 têtes. Je vous remets si c'est pas bon. Mais c'est 0,79 €. 79 €. J'ai pris du gel hydroalcoolique. Pour mettre dans son sac de sport. Pareil. Ça c'est 79 €. Parce que c'est pour moi. Ouais c'est pour toi. On va faire une trousse. Et j'ai pris du... Comment ça s'appelle ça déjà ? Oh là là. Je vais avoir le terme sur le... Vicks Vaporub. Ils ont fait un baume. Vous savez qu'il sent le calyptus. Et la menthe. C'est exactement pareil que le Vicks Vaporub. Sauf qu'il coûte 1,79 €. Et nous ça on aime bien s'en mettre. Quand on est un peu enrhumé. Enfin moi c'est ce qu'on mettait quand on était jeune chez moi. Et j'avoue que j'utilise aussi à la maison. Les pansements c'est fait. Et une autre toilette aux jeunes. Ça m'a rappelé mon enfance. J'utilise ça quand j'étais jeune. 75 ml pour 6,89 €. Ça vaut vraiment le coup. Une gourde pour le sport. Ça fait juste la 15ème gourde qu'on achète dans cette maison. Si vous savez, si vous nous suivez. Vous savez qu'on en achète régulièrement. Parce que c'est comme les chaussettes. À un moment donné ça disparaît. On ne sait pas ce qu'on en fait. Pourtant ce n'est pas compliqué de ranger ces affaires. Mais bon, c'est pour toi. Tu savais ? Moi aussi. Normalement ça rentre là-dedans. Donc quand tu la mets sur ton vélo. Il faut bien que tu regardes pour ne pas la mettre trop haut. Que ça rentre plus qu'élégante. On a tout un ensemble de barres protéinées pour le sport. Ce n'est pas destiné aux enfants. Ils ont une version avant et pendant le sport. Donc vous allez au sport. Vous savez que vous allez au sport. Vous mangez des barres qui sont avant ou pendant. Si vous avez un creux pendant votre activité sportive. Par exemple, vous faites une grande course à pied, un marathon. Vous prenez pendant. Et si vous avez fait une session de sport. Vous avez faim et vous ne mangez pas après. Pour obtenir de la masse musculaire, de la protéine. Vous prenez là après sport. Ça c'est 99 centimes. Ça c'est 1,79€. J'ai juste repris celle-ci parce que je ne la connais pas. Ça c'est moi qui mange ça. Ça me remplace un repas le midi. Si je ne me suis pas pris à manger. J'essaie d'en avoir toujours à dispo. C'est 1,25€. Et j'en ai pris qu'une parce que c'est le goût cookie. J'ai pris aussi celle-ci. Parce que j'en ai acheté sur Amazon. Mais j'ai payé tellement cher. Moi j'en ai pris à la date. Oui, c'est fruits secs, dates. Sans sucre ajouté. Et là j'ai vu qu'ils avaient fruits secs, beurts, cacahuètes. Il y a 3 barres. Je me suis dit franchement ça c'est trop bien. Puisque ça c'est naturel. Il n'y a pas de truc chimique. Donc ça c'est à glisser au fond de son sac de sport. Que ce soit moi, mon conjoint ou mes filles. Ensuite pour leur goûter, j'ai pris. Mais j'en ai pris qu'une de chaque. 99 centimes parce que je ne sais pas si c'est bon. J'ai pris un fruit vanille, fruit vanille crème et chocolat. Et c'est sans sucre ajouté. Mais il y a des trucs dedans. C'est pas 100% clean. Bien évidemment parce que sinon ça se saurait. Il y a de l'édulcorant. Donc bon. A voir. A voir, avoir, avoir. Et puis j'ai trouvé ça au rayon sport. D'habitude je prends toujours mes fruits au rayon bouffe. Et là j'ai vu qu'ils avaient banana mix, choco avec plein de graines, des baies, des noix, des noisettes et tout. Je me suis dit trop bien, je prends. J'ai pris une petite caisse pour ranger tous nos marqueurs parce qu'on en a plein. On les cumule dans des boîtes. Et il faut qu'on les range. Donc ça sera chose faite. Ça c'était en promotion. C'était 1,30€. Un truc comme ça. Je ne sais plus les prix là. J'ai abandonné. Ça c'est 2€. 1,99€ j'en suis sûre. Normalement je ne vous ai rien oublié. Pour 8,79€ on a pris une lampe de chevet. Avec ce recharge ici avec un englou chargeur de portable. C'est le même chargeur que mon portable à moi sur mon conjoint. Donc elle est à intensité variable. Elle est super mignonne. Il n'y avait peu de choix en lampe. Il n'y avait pas de choix. D'habitude il y a toujours plein de lampes. Ils ont sorti des lampes champignons. Pas vu. De toute façon moi j'en voulais une sans fil. Avec ou sans fil. Mais il y en avait une qui faisait vraiment bureau. Mais comme on faisait avant. Vous savez les lampes un peu comme j'avais moi quand j'étais petite. Donc c'est très bien aussi. Mais j'en voulais une qui soit bien moderne. Et donc c'est celle-ci. Elle est super canon. Ça c'est 8,79€. Donc franchement ce n'est pas cher. Parce qu'une lampe comme ça. Chez Centre Accor. Maison du monde et tout. C'est au moins 20€. C'est 15-20€. J'ai repris des graines de chia. Parce que on en consomme. Vous voyez mon bocal il se vide. Moi je les mets là-dedans. D'ailleurs je vais le faire tout de suite. Tout ce que je fais maintenant ne sera plus à faire. J'ai un bocal de confiture. Comme ça elles sont bien fermées. Graines de chia. C'est tout bon. Ça c'est 1,69€. C'est pareil j'y sais par cœur. Je les achète tout le temps. Mon conjoint a pris du sirop d'agave. Il m'a demandé si ça valait le coup. Je lui ai dit. Ça vaut dans les 2,79€. 3€. En magasin normal. Celui-ci il est bio. Donc je lui ai donné un point de comparaison. Comme ça il m'a dit. Ça me permet de savoir. Et effectivement ça valait le coup. Parce que je l'ai payé. 2,19€. L'un. Ensuite on a pris un pot de mayonnaise. 2,99€. J'ai bientôt plus de batterie. Des bonbons à la menthe. 1,99€. On a pris les gros pots. Des multivitamines. C'est une par jour. Ça c'est 1,99€. De la javel. 1,89€. Des petites sonnettes. Pour mettre sur le vélo. Quand on prévient. Parce qu'on a des gens qui passent. C'est 40 centimes. Un allume gaz. C'était 99 centimes. Si je ne me trompe pas. Et il reste le dernier article. Si on n'a rien oublié. Des boîtes de mouchoirs. Pour l'école. 99 centimes. La boîte. Je vous mets à charger. Je range tout mon bazar. Et je vous retrouve juste après. Une fois que j'ai fini de ranger. Toutes mes courses actions. Je m'attèle à préparer. Le pilulier pour ranger. Mes compléments alimentaires. Beers with Benefit. Vous savez que c'est maintenant. Ce que j'utilise à la maison. Aussi bien pour moi. Mais pour ma famille. Au sein de mon foyer. Vous savez que c'est fabriqué. Par deux femmes allemandes. Avec des produits naturels. De qualité. Sélectionnés. Selon des principes actifs. Ce qui vous correspond. Vous avez même un quiz. Pour voir. En fonction de votre profil. Ce qui vous conviendrait le mieux. Je travaille régulièrement avec eux. Mais là. C'est uniquement un partage spontané. Puisque préparer la rentrée. C'est aussi préparer. Et s'organiser. Pour gagner du temps. Par exemple. Moi. Le matin. Donc là. Je prépare dans les boîtes. Et je me mets un petit échantillon. De ce que je prends. Chaque jour. Dans mes produits favoris. Qui sont le Moringa. Et le. Pour dormir. Le slip. Baby slip. Ensuite. On poursuit. Chacun ses petites tâches. On a fait deux équipes. Vous avez mon conjoint et ma grande. Qui sont chargés d'ouvrir. De monter la table. Que j'ai commandé. Sur ces discounts. Que j'ai payé avec ma carte bleue. En fait. On avait acheté une table d'occasion. Pour mettre dans notre petit logement studio. Airbnb Booking. Sauf que le pied s'est tordu. A force. C'était une table Ikea. Pourtant. Mais je pense qu'on l'avait mal remontée. On l'avait acheté d'occasion. Donc elle a déjà duré. Depuis 2022. Elle a fait deux saisons. Là. On a acheté celle-ci. Parce que c'est la fin d'été. Vous avez des super offres. Sur les salons de jardin. Tout ce qui est pour l'extérieur. Je l'ai payé 55 euros. Frais de livraison inclus. En plus. Elle se monte super vite. Vous allez voir. Ils vont l'installer. Dans le petit logement. Elle est en plastique. Elle est légère. Elle est pratique. Bon. Après. Ils ont remis la nappe. Ce n'est pas très droit. Je suis repassée derrière. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai rectifié. Je les ai laissé faire. C'était super mignon. De leur part. De filmer. De vous montrer ça. Toujours dans le but de préparer le matériel. Faire le point. S'organiser pour la rentrée. Petite révision du vélo. Qui va servir au collège de ma fille. Puisqu'elle va en laisser un. Tout le temps au collège. C'est dans cet optique. Qu'on l'avait acheté d'ailleurs. On l'avait pris en seconde main. A la recyclerie. A côté de chez nous. Mais il était dans un état. Proche du neuf. La seule chose. C'est qu'elle s'en est pas mal servi. Tout l'été. Donc petit réglage. Deux dernières minutes. Ajustement. De freinage. Et installation de la sonnette. Qu'on a acheté à Action. Le jour même. Tous les vélos de la maison. Ont droit à leur petite révision. Comme ça c'est fait. Généralement les pneus sont gonflés régulièrement. Là il n'y avait pas besoin. On teste aussi. L'appareil qui sert à mesurer la vitesse. Et le kilomètre. Les kilomètres parcourus pardon. Et ça c'est mon vélo. Moi je l'avais pris à Decathlon. Il y a pas mal de temps. Franchement j'en suis bien contente. Bon après c'est un VTC. Ça va pas sur tout. Mais c'est quand même bien pratique au quotidien. Ensuite on poursuit dans la chambre de ma fille. La grande qui est plutôt autonome pour le rangement. Elle va faire du tri. Elle va ranger un peu son bureau. On va réorganiser d'ailleurs sa chambre pour le collège. Parce que la chose c'est qu'on a un peu tardé pour commander ce qu'on avait à commander. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Si tout va bien. En général elle se débrouille toute seule. Sauf si elle a besoin. De mon côté moi je suis avec la petite. Qui a une nouvelle table de nuit. Pour mettre avec sa lampe justement son petit réveil. Je vais vous montrer tout ça. Pendant qu'elle organise son côté table de nuit. Je la laisse faire comme ça. Elle met ce qu'elle veut dedans. On a opté pour ce modèle avec une porte. Comme ça je lui dis que ça a des petites affaires à camoufler. Des petits bacs. Des petites panières de choses à ranger. Ça serait mieux. Et moi de mon côté je vais la laisser disposer. Tous ces petits accessoires. Je vais m'occuper de l'autre côté de sa penderie. Parce que finalement vous allez rigoler. Mais la tour de rangement en plastique avec les tiroirs. Elle est trop petite pour les cahiers. En fait ils ont que des cahiers 24 par 32. Et les cahiers sont tous pliés. Donc j'ai décidé de lui mettre dans la tour prévue. Normalement pour la grande. Pour le collège. J'ai prévu de la mettre dans sa chambre à la petite. Pour organiser un peu tout son petit fourbi. Parce qu'elle elle a plein de petits objets. Elle collectionne tout un tas de trucs. Donc je me suis dit que ça serait pratique. Et c'est ce que j'essaye de ranger là. J'ai prédisposé. Et en général je la laisse après se réorganiser. Parce que j'ai de la chance. Ma fille adore. Elle adore ranger et organiser elle-même. Donc je vais la laisser faire plus tard. Là je m'occupe de lui trouver des. Lui proposer en fait. De faire des propositions. Et puis vous pouvez voir d'ailleurs la poussière qui traverse. C'est incroyable. Pourtant franchement le ménage a été fait dans la semaine. Je vous laisse avec le après. Qui est beaucoup plus sympa que ce nuage de poussière. Voilà la petite table de nuit. La lampe. Et juste derrière on découvrira le bureau. A côté la petite tour avec les petits rois. Qu'est-ce que tu fais Grégote. T'as pas vu ta maîtresse à midi. Et coucou. On est lundi. Je touche le lapin et je prends mes trucs. Je prends mes trucs avec ce que j'ai touché le lapin. Bref. On est lundi. Lundi 2 septembre. Vous connaissez cet endroit. C'est mon garage. Je suis en train de me faire une petite pause. Avec des cacahuètes au caramel. C'est très bon. Mais c'est très très sucré. Voilà. Comme ça je lance ma petite lessive. Je n'ai pas eu le temps de vous reparler. Depuis samedi soir. On a été voir les chico ou les gypsies. Vers chez nous. C'était un concert en plein air. C'est super bien. On s'est couché un peu tard. Hier on a pas mal préparé. Le cartable. La tenue. Du linge. J'ai fait mes draps. J'ai lu aussi. J'ai fait une sieste. Et aujourd'hui. C'était la rentrée. Attendez. Je vais démarrer la machine. Je vous reprends. Je vais mettre une lingette. Vue sur mon tableau électrique. Donc hier c'est passé très vite. On avait mis le réveil. On a couché les filles pas tard. Je leur ai donné un petit guemise. Sleep with benefit. Pour éviter que ça cogite. 5 minutes après Juliette. Et dans les bras de Morphée. Car là elle a mis un peu 10 minutes à s'endormir. Mais je sais qu'avec ça. Ça allait vite des réveils nocturnes. Un sommeil agité. Donc j'ai préféré lui donner. Une petite guemise. Des plantes. Franchement. Même si c'est pas pour les enfants. Ça leur fait pas de mal. Il y a de la valériane. Que des trucs pour eux. Pour nous. Bon pour notre santé. Vous savez. Je vous en parle tout le temps. De ces guemises. Elles sont géniales. D'ailleurs ce matin. Je leur ai aussi donné un petit moringa. Parce que. Le matin. Ce matin. Pour la petite. Le réveil était un petit peu plus dur. Que pour la grande. Et puis comme c'est une journée un peu. Que ça repart et tout. Je me suis dit. Ça va pas lui faire du mal. Voilà. Donc aujourd'hui. Je suis en télétravail. La rentrée ce matin. Donc j'avais exprès prévu. D'être en télétravail. Pour pouvoir faire la rentrée. La rentrée s'est très bien passée. Au collège de la grande. Je l'ai vue assez succinctement. Parce qu'elle est partie en classe. Et j'en saurais plus ce soir. La petite. On est moins dans le changement. À part changer de maîtresse. Elle a ses copines. Elle a son école. Elle a son organisation. Donc pas de problème. C'est plutôt ce soir. Où il y aura des news. L'emploi du temps. Tout ça. Le côté sympa. J'ai prévu. Je me suis bloqué ma soirée. Parce que rien d'histoire. Normalement je vais au sport. Je me suis bloqué ma soirée. Pour pouvoir couvrir les livres. Regarder son emploi du temps. Répondre si elle a des questions. Qu'elle puisse m'expliquer aussi. C'est vachement important. Et puis demain boulot. Le sud de la semaine reprend son cours. La semaine reprendra son cours. Pour le reste de la semaine. Voilà. C'est tout. Ça y est c'est fait. C'est fait. Ça passe tellement vite. J'ai l'impression que c'était hier. Qu'on rendait. Qu'on faisait des cadeaux aux maîtresses. Et tout. Et ça y est on est début septembre. Avec deux septembre. C'est incroyable. Voilà. Du coup j'avais prévu de faire un week-end orga. Après pas rentrer. Mais du coup j'ai pas du tout filmé hier. Je sais même pas trop ce que j'ai filmé. Donc je vais faire le point. Et de toute façon je vous prends toute la semaine. Comme ça ça vous fera un grand vlog pour le week-end. Si ça vous dit. Parce que ça fait tellement de temps que j'ai pas fait. Que je sais pas si ça vous intéresse toujours. Dès que j'ai des trucs à vous montrer je vous montre. Dès que j'ai des trucs à vous raconter je vous raconte. Dès que j'ai des trucs à filmer je filme. Et comme ça vous serez. Ça vous fera des petites choses à regarder. Allez. Je vous laisse à puce. Je vous retrouve. On est mardi soir. Il est quasiment 21h. Après avoir travaillé toute la journée. Je viens de publier la vidéo retour de course qui a été. Je viens de publier sur YouTube la vidéo retour de course qui a été tournée par mon conjoint. Donc j'ai hâte d'avoir votre avis, vos commentaires. Voir ce que ça donne d'un point de vue même un peu audience et tout statistique. Elle veut le regarder. Donc on va regarder ça. Ensuite démaquillage. Ensuite brossage de dents et routine du soir. Demain j'ai rendez-vous pour ma deuxième et dernier rendez-vous pour mes sourcils. J'ai rendez-vous à 14h. Donc je pense que demain j'aurai plus de temps. Sachant que je vais travailler demain matin de la maison. J'aurai plus de temps pour vous parler, vous raconter des trucs. Mais en fait il ne se passe pas grand chose. Parce que comme je travaille tout le temps là depuis 3 semaines. Il ne se passe pas grand chose de ouf à part le petit quotidien de la maison. Voilà. Écoutez, je vous laisse et je vous retrouve demain. Et recoucou. On est mercredi. Il est 21h. Je n'ai pas du tout le temps de vous prendre de la journée. J'étais censée être en journée off aujourd'hui. Avec mon rendez-vous sourcils et puis les enfants à la maison. Et finalement hier soir il y a une cliente qui m'a demandé si j'avais des dispos cette semaine. Et comme le mercredi c'est le seul jour que j'ai comme dispo. Je lui ai donné rendez-vous ce matin à 10h. Ce qui fait que ce matin entre 9 et 10h, j'ai continué ma formation de comptable assistante. Ensuite j'ai eu mon rendez-vous. J'ai travaillé jusqu'à midi, midi et demi. J'ai refait un tout petit peu de formation. Là je vais continuer un petit peu parce que je suis vraiment très très en retard dans le déroulé de la formation. Je voulais vous montrer quand même le rendez-vous. Donc j'ai eu mon deuxième et dernier rendez-vous sourcils. Sachant que c'est censé durer entre 2 et 3 ans. Donc écoutez je verrai. Je ne sais plus si je vous ai expliqué parce que c'était en plein dans l'été. Mais en gros je n'arrivais jamais à dessiner mes sourcils. Ce n'est jamais symétrique et tout ça. Et puis moi je les ai beaucoup épilés. Donc maintenant ils ne repoussent plus. Donc là le fait de les avoir fait du micro-blading. Et bien ça les marque. Et du coup vous voyez c'est à peine rouge aujourd'hui. Par contre en juillet c'était vraiment plus rouge. D'ailleurs on le voit dans certaines de mes vidéos. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Parce que vraiment je trouve que c'est très 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 joli. C'est un tout petit peu rouge ce soir. Il faut que je mette du gras, du lait hydratant ou de la Nivea ou de la Vaseline. C'est ce que je vais faire après. Mettre démaquillé. Et il faut éviter pendant 7 jours de se mettre de l'eau dessus. De la poussière, du fond de teint. Donc il faut faire attention. Mais bon pour le premier j'ai fait attention. Donc là c'est comme c'est de la retouche. Le plus gros effet. La seule chose que je lui ai dit que j'étais moyennement contente. C'est qu'ici j'ai un point. Et je ne comprends pas pourquoi. Et elle m'a expliqué qu'en fait j'avais comme une petite ridule. Et apparemment il y a du pigment qui s'est mis dedans. Ce qui ferait que j'aurai un point. Je ne sais pas si vous allez voir. En tout cas moi je le vois. Mais bon je pense que ça ne se voit pas trop. Voilà. Donc point sourcil fait. Écoutez j'ai plus que mes ongles à faire. J'y vais la semaine prochaine. Cet après-midi. Après le rendez-vous. On est passé voir la famille. J'ai demandé l'avis à une personne de ma famille. Pour ma tenue. Il faut absolument que vous me disiez. Quelles robes je mets. Alors. Pour celles qui n'étaient pas là. J'avais collaboré avec Fly Curvy. Franchement je les trouve super belles les robes. Le problème. Ce n'est pas un vrai problème. Mais c'est que j'ai trois robes. Et qu'il faut que je choisisse. Donc je vais vous renvoyer sur ma précédente vidéo. Puisque je les ai toutes essayées en vidéo. Et du coup j'ai redemandé l'avis autour de moi cet après-midi. La seule chose de nouveau que vous n'avez sûrement pas vue. C'est mes chaussures pailletées que je vais porter. Ça je suis sûre de les mettre. Parce que je les ai achetées exprès. Et je les trouve super belles. Et elles sont habillées. Elles n'ont pas un très grand talon. Ça sera super. Je les ai prises d'occasion. La fille elle les a mis une fois. Normalement je n'achète pas les chaussures d'occasion. Mais là je les ai trouvées en bon état. Et je les ai payées 10 euros. C'est des Vanessa Wu. W U. Vous connaissez sûrement la marque. Donc j'étais très contente. Et ce n'est pas grave. Je suis pour les mettre une fois ou deux moi aussi. Ça devrait le faire. Passée dans la famille. J'ai demandé l'avis. Pour rappel il y a cette robe. Qui est un tout petit peu ouverte sur le bas. Et qui est dans les tons verts. Avec des fleurs beige. Donc celle-ci elle est très mignonne. Et la couleur est un petit peu plus terne. On va dire que cette robe là. Qui est verte avec des fleurs plus colorées. Dans les tons corail. Celle-ci vous l'aviez bien aimée aussi. Dans mon dernier haul et essayage. J'ai aussi essayé celle-ci. Celle-ci je l'adore. C'est ma préférée. Mais elle est noire avec des fleurs rouges. Il faut que je relise dans vos vidéos. Dans ma vidéo. Les commentaires que vous m'aviez dit. Parce que je vous avais déjà donné. Ce premier ressenti. De dire est-ce que ça irait pour un mariage ou pas. Je m'étais commandée. Sur Vinted. Une robe. Mais elle est trop serrée. C'est dommage. Parce que je la trouve super belle. Elle est tout dans des tons. Comme ça. Donc si jamais ça vous intéresse. C'est une robe. Je crois que c'est bon prix. Elle est super bien. Parce qu'elle est doublée. Au niveau du bas. Le haut n'est pas doublé. Mais si vous mettez un bandeau. Ou une brassière. Ou un soutif sans bretelles. Ça devrait aller. Je ne sais plus la marque. Je crois que c'est bon prix. Vous voyez la doublure. Elle est toute blanche. Elle a été portée qu'une seule fois. Pour un événement. Ça ne m'a pas donné. Éclairer plus que ça. De demander l'avis autour de moi. Cet après-midi. Ce n'est pas grave. Je vais faire en fonction de vous. Donc n'hésitez pas à refaire un tour sur ma vidéo. Et donnez-moi votre avis s'il vous plaît. Parce que le mariage. C'est la semaine prochaine. Donc il me reste 10 jours. Pile. Pour me décider. Et puis si vous voulez que je la réessaye. Peut-être que je la réessayerai. Je verrai. Il est 21h08. Déjà 8 minutes que je parle. J'ai répondu à tous vos commentaires sur ma dernière vidéo. Vous avez été super sympa pour la première vidéo solo. Mon conjoint qui a fait un retour de course super eu. Vous avez toutes été gentilles. Vous avez mis des gentils commentaires. En disant qu'il était doué. Qu'il était très agréable. Qu'il se débrouillait bien. Qu'est-ce que vous avez mis ? Rien à ajouter. Super présentation. Pleine d'énergie. Fais attention à toi. Amandine va te piquer la vedette. Donc ça c'est Sophie. Christelle. Super ton mari. Très agréable. Bisous. Une autre Christelle. Trop bien. On croirait qu'il a fait ça toute sa vie. The 1303 Dragonfly. Très à l'aise monsieur devant la caméra pour une première. Description de chaque article avec certains pour le plat. Quoi ça va servir ? Petit conseil par-ci par-là. Merci pour ce retour de course. Isabelle D'Acosta. Maud, etc. Vous avez été plein, plein, plein. Sandrine, Christy. Merci à mettre des petits commentaires sympas. Donc merci pour lui. Il ne les a pas encore vus mais il va le faire. Il va regarder. Je continue un peu ma formation là pendant... On va dire jusqu'à 22h. Et après je vais continuer mon livre. Le tome 3 des 7 sœurs de Lucida Riley. J'aime beaucoup ce livre. Autant j'ai... Enfin j'ai adoré le premier. Je n'ai pas aimé le deuxième. J'adore le troisième. Ça c'est super bien. C'est fluide. Ce n'est pas compliqué. Enfin vraiment... Vraiment super contente. Du coup... Je vous laisse pour ce soir. On se retrouve demain. Demain j'ai une grosse journée de travail. Je suis... 100% boulot. J'ai juste ma pause déj. Je vais peut-être passer à la cantine. Pour enfin voir ce qu'il se passe un peu. Parce que je suis... Je n'y suis pas encore passée depuis la rentrée de lundi. Donc la cantine du village, celle dont je m'occupe. Donc je vous prends sûrement demain en fin de journée. Allez. Et coucou. On se retrouve. On est jeudi. Il est 12h24. Je suis en télétravail depuis ce matin. J'ai reçu HelloFresh. Je ne sais pas si c'est moi qui vais faire le déballage ou pas. En tout cas... En tout cas c'est cool. Parce que le frigo il est tout vide. Vous savez maintenant on reçoit entre le mercredi et le jeudi. Et on a bien pris l'habitude de se faire livrer. D'avoir des recettes et tout. Avec beaucoup de goût. Beaucoup de saveur et tout. On ne peut plus s'en passer. J'ai aussi reçu le lit de la grande. Un lit superposé. Non. Pas superposé. Un lit de mezzanine. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra l'installer. Oui allo ? Oui allo ? Pardon ça coupe. Excusez-moi. C'est le décor de ceci ? Ah bonjour. Oui. Je vais vous ouvrir. Je vais me préparer à sortir. A tout de suite. Donc ce qui est cool. Bah c'est qu'on a reçu le lit. De la grande. Et on a reçu sa colonne. Parce que je croise les doigts. Pour que les caillets rentrent. Celle que j'ai reçue la semaine dernière. Vous savez que j'ai recommandé sur Carrefour. Elle est trop courte. En fait ils n'ont que des grands caillets 24x32. D'ailleurs ça a même du mal. Entre guillemets à rentrer dans le ispac. C'est un peu pénible. Je ne vois pas c'est quoi le but. Ah si ils collaient des polycopiés peut-être. Du coup je vais croiser les doigts. Pour que celle-ci aille. Parce qu'en plus je l'ai payé vachement plus cher. Et voilà. Normalement elle a 2 cm de plus. On va voir si ça le fera ou pas. Je sors. Je vais récupérer le livreur. Et je vous retrouve après. C'est ok. C'est ok ça marche. Il ne faudra pas plus que 24x32. Je pense que dans la majorité des cas. Ça ne va pas plus que 24x32. Vous savez c'est les grands caillets comme ça. Mais écoutez je suis contente. Je suis contente. Enfin elle va être contente. Il y a des roulettes. Mais je ne suis pas sûre qu'on les mette. Parce qu'elle est déjà grande. Alors là je les mets sur le carton. Pour que vous puissiez voir. Français, maths, histoire, géo. Français, maths, histoire, géo. Anglais, musique, art plastique, SVT, techno, vie de la classe. Donc il y a tout. Normalement ça devrait aller le faire. Pour même jusqu'au lycée. En tout cas je vais lui expliquer que c'est du matériel. Qu'elle va garder toute sa scolarité. Je pense qu'elle devrait s'en servir. Après est-ce que les jeunes au bout d'un moment. Il fout tout dans les bacs. Là je lui apprends. En sixième. Donc c'est son troisième jour. Lundi elle n'a pas eu cours. Ça fait deux fois qu'elle fait son sac. Et ça fait deux fois que je lui explique. Parce que je ne sais pas comment ils expliquaient à l'école. Je lui ai dit. Moi quand j'étais au collège. Je défais entièrement mon sac. Donc là je vais lui dire. Par exemple. Là ce soir tu défais ton sac. Tu ranges français, maths. Tu défais. Et tu refais pour le lendemain. Parce que c'est en laissant des trucs. Que tu crois que tu as laissé. Et que tu te gourds. Et que tu oublies des trucs. Ou que tu en mets trop. Donc voilà. Donc écoutez. Elle s'élebrouira ce soir avec ses cours. Je vais lui préparer des étiquettes. Soit des étiquettes. Soit des autocollants. On verra. En tout cas. En tout cas. Je vais manger dans pas longtemps. Je vais me faire des restes de courgettes. C'est un oeuf. Je pense. Je n'ai pas très faim. Parce que j'ai pris petit déjeuner à 10h30. Des muesli et du lait végétal. Mais je vais quand même manger un peu. Pour ne pas me décaler trop. Dans l'après-midi. Parce qu'après moi je suis toute déréglée. Je fais n'importe quoi. Et puis voilà. On se retrouve plus tard. Allez c'est parti. On se retrouve dans la chambre de la grande. On va t'enlever toutes les matelas. Tout ce qui gêne pour le montage du lit. Je vous laisse avec eux. Parce que moi je n'étais pas là personnellement. Mais ils ont filmé. Pour pouvoir vous montrer un accéléré. C'est un lit en structure fer. Il est blanc. Dessous il n'y a pas de bureau. Parce qu'elle en a déjà un. Voilà. C'était notre souhait. Mais il en existe bien sûr d'autres. Avec des bureaux en dessous. Enfin des planches et des rangements. Le but étant de gagner un petit peu de place. Dans cette chambre qui n'est pas très grande. Et elle voulait aussi ce genre de lit depuis quelques temps. Donc on lui a pris pour son entrée en sixième. Et c'est sûrement d'ailleurs son cadeau d'anniversaire. Le montage a été relativement bien expliqué. Simple. La seule chose c'est qu'il y a eu une erreur de côté. Dans le montage de certaines pièces. Donc ça a nécessité de redémonter tout le lit. Et de le remonter le lendemain de ces images. D'ailleurs on n'a pas complètement terminé. De tout bien ranger, ordonner, faire que ce soit tout propre et désencombré. Donc ce que je vous propose c'est de vous retrouver pour le résultat dans le prochain vlog. La prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Je vous laisse avec les quelques petites dernières images. Et moi je vous remercie d'avoir décidé cette vidéo jusqu'au bout. Comme à chaque fois. Je vous suis très reconnaissante de tous les commentaires que je reçois. Je vous en remercie. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Profitez bien de votre dimanche. A bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye bye.